Quand il vient le temps de faire la mise en page, mon modèle est terminé, j'ai créé des scènes qu'on a vues au préalable, ce qui est bon de faire, c'est de faire un ménage. Comme dans AutoCAD, quand on vient mettre un fichier en archive, on vient purger les éléments qu'on ne sert pas dans notre dessin. Donc, on se souvient qu'on avait inséré un plan carte, je vais juste le réimporter pour les besoins de la cause, si je vais dans le bureau, j'ai normalement un plan CAD que je vais insérer, par exemple, on voit que j'ai quand même des petits délais, ça veut dire que mon fichier commence à être pas mal lourd, j'ai inséré, j'ai fait des tests, j'ai inséré des matériaux, j'ai inséré des composantes que j'ai effacées, mais ils sont restés dans le dessin, donc à nous de les purger. Bon, j'insère un plan CAD, ça vient insérer tous les calques de CAD aussi, donc le mur extérieur, etc. Si je supprime le plan CAD, les calques restent là, donc c'est à moi de les supprimer de mon dessin. Donc, moi ce que je fais, je m'assure que tout mon plan est affiché, je viens éteindre les calques que moi j'ai créé pour faire l'ensemble de mon modèle, puis il me reste mon petit bonhomme, c'est parfait. Donc, tous les autres calques ne servent à rien, il n'y a rien d'affiché, ça veut dire qu'il n'y a rien sur ces calques là, je peux d'emblée, par les 1-0, tous les autres, les supprimer. Donc, je sélectionne en faisant Shift, je prends tous les calques et je viens cliquer sur le petit, le mur. Donc, ici, on va nous donner des options, en fait, placer le contenu sur la carte. Si jamais il y a un objet qui est sur ce calque là, puis je ne l'ai pas vu, ben lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le placer sur le calque qui est actif, donc sur le layer 0, par défaut. Je sais très bien dans mon dessin que je n'ai rien, donc si je dis supprimer, si jamais il y a une petite composante sur ce calque là, que je ne vois pas à l'écran, c'est parce que je ne m'en sers pas. Donc, ici, si je fais supprimer, tous les calques que j'ai sélectionnés se sont enlevés, le calque, un porte ne s'est pas enlevé, pourquoi? Parce que c'est lui qui était activé, donc je vais juste activer lui pour supprimer un porte. Et là, je peux rallumer, donc tous mes calques, parfait, tout est disparu, excellent, je peux rallumer tous mes calques et je vais récupérer mes éléments de mon layer. Donc, ça ne vous en a pas, en faisant mon test, je vois bien que tous mes éléments sont là, parfait, je peux supprimer les calques inutiles. Deuxième chose, pour être certain de bien nettoyer mon dessin, je vais aller dans « Fenêtre », puis je vais aller dans « Infos sur le modèle ». Dans la section « Statistique », on se rend compte que bon nombre d'éléments sont affichés dans cette liste-là, et ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de purger les éléments inutilisés. Donc, en cliquant là-dessus, s'il y a des éléments que je ne me serre pas, j'ai sélectionné tout le modèle, dans les composantes, purger les éléments que je ne me serre pas non plus, donc les éléments qui sont affichés présentement, c'est ceux que je me sers dans mon modèle, parfait, je vais faire une sauvegarde, et je vais aller voir le résultat. Donc, ça reste quand même un fichier qui est relativement lourd, j'ai plein de textures, j'ai plein de trucs qui se sont intégrés au fur et à mesure. Je regarde le fichier, les propriétés de mon fichier final, je fais 41 MB, parfait, puis le fichier d'origine faisait 67. Donc, j'ai réduit au moins un tiers de la valeur de mon fichier. Donc, le fichier présentement qui est là est à jour, il n'y aura rien de superflu dans ce dessin-là, je suis prêt à faire la mise en page.